On adorait mater des films quand on était ados. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Merde. Je ne me souviens plus du titre. Il faudra me revenir. En tout cas, après avoir vu le film, il n'a plus jamais été le même. Je parle de ça, c'était dans les années 90. Je devais faire du 37 et lui du 39. Erwan était, comment dire, un vrai fils de pute, avec tout le monde, au collège, à la maison. Un vrai fils de pute, avec tout le monde, à la maison, 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 à la maison. Et toi encore, Yann ? Pendant qu'on matait le film, j'ai vu que quelque chose en lui avait fait tilt. Il était en train de se dire que les brutes et les connards finissent mal. Et qu'en vrai, il s'est fait chier, c'est toujours les mecs sympas et les bosseurs qui sortent leur épingle du jeu. Alors là, son petit cerveau a dû commencer à cogiter. Il a dû se dire, si je veux réussir dans la vie, j'ai intérêt de sympas. Je vais aller boire, je vais aller boire Hôtel Randa et après, je ferai du bénévolat. Comme ça, ça plaira aux filles et je pourrai me faire des nanas. N'est-ce pas ? J'aurai un nouveau boulot et j'avancerai dans la vie. Je ne crois pas que ce soit... La haine. C'était la haine, la fille. Je ne crois pas que ce soit vrai. Je fais mieux que toi quand même. Avec Vincent Cassel, là... Il n'était pas comme ça. C'était mon meilleur ami et il n'était pas comme ça, je... Ah ouais, genre, tu l'as connu trois ans et tu peux créer une thèse, toi. Moi, c'était mon frère. Et c'est juste que la façon dont on t'en parle, ça te fait passer pour un connard. C'est qu'il n'était absolument pas ni de près ni de loin, vu que c'était juste un mec génial. Voilà. Je n'ai jamais dit que c'était un connard. Tu dis que mon frère était un connard, toi ? Non, je n'ai pas dit que tu avais dit ça. Je ne dis pas qu'on prend que tu es un connard. Bon, on... Allez, à la santé, à la santé d'Erwann... T'es gentil, je n'ai pas terminé. Ce que je veux dire, c'est que... Vous verriez vos gueules, là ? Ce que je veux dire, c'est que moi, je le connaissais tout entier. Pas juste les couches supérieures de l'épiderme. Et toi, là... Et vous tous... C'est juste un portrait photoshopé du mec que vous... Siliconez comme... Une actrice porno. C'est toi qui es vulgaire, avec tes anecdotes à deux balles. Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada